Le temps qui nous est imparti Cette libération, cette naissance nationale, celle du peuple d'Israël, afin de se rendre sur la terre d'Israël, en chemin, nombre de péripéties, de pérégrinations, le don de la Torah que nous commémorons dans cette date du mois de Sivan, qui n'est pas précisé dans le texte thoranique. Et voilà que nous devons, d'après le texte dans Parachat et Mort, chapitre 23, nous demandent le lendemain de Pessah, eh bien, de commencer à décompter les jours jusqu'au cinquantième jour, où ce cinquantième jour sera, non pas parce qu'il est une date, mais parce qu'il est la conséquence de ce décompte, le jour de Shavuot. Shavuot, ce sont les semaines. Donc, on nous demande de compter sept semaines et la huitième semaine. C'est un peu comme Soukhot, sept jours, dans la Soukha, et le huitième jour, Shemini Chagatseret. Là, c'est sept semaines et la huitième semaine, Shavuot. En fin de compte, Shavuot serait une sorte de Shemini Chagatseret pour Pessah. La seule différence, c'est qu'il y a ces 49 jours qui nous interpellent. Je vais vous dire, lorsque nous étions en Égypte, les enfants d'Israël ont ressenti fortement le joug de l'hégémonie égyptienne. Les premiers camps de concentration que nous connaissons sont à Memphis et Luxor. Le joug pèse sur les enfants d'Israël. La mort laisse des traces. Le sang s'écoule dans les ruelles ou les rivières de l'Égypte. Et les enfants d'Israël interpellent l'Éternel. Au moment où l'Éternel décide de les faire sortir, nos sages viennent et nous enseignent que les enfants d'Israël en Égypte, ce n'est pas exactement ce que nous pensions. Ah bon ? Et pourquoi ? Eh bien, sachez que les enfants d'Israël, tous, n'étaient pas dans les camps de concentration. Et quand il y en avait peut-être une grande majorité qui s'étaient, comment dirait-on, qui s'étaient faits à la raison d'État, à la raison culturelle, à la raison sociale, à la raison économique. Comment nos sages traduisent-ils cela ? Les enfants d'Israël s'étaient perdus, éperdument, au sein, dans les méandres des 49 Shaare Touma, les portes de l'impureté. Les portes de l'impureté. Les portes, c'est ce qui sert à ouvrir ou à refermer. Et l'impureté, c'est ce qui n'est pas pur. Quelle est la plus grande des impuretés ? C'est-à-dire qu'ils avaient ouvert la porte, ou en tout cas avaient créé un passage qui les emmenait de manière inéluctable, mais progressive, portique après portique, palier après palier, vers une fin inexorable. Dans ça, je dis, s'ils avaient atteint le cinquantième degré, ouh là 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 là, c'était irréparable, irréversible. Bon. Donc il y a ces 49 portes d'impureté. L'impureté, la plus grande impureté, c'est la mort. C'est-à-dire que par leur conduite, qui en vérité est une inconduite, ou une conduite immorale, car la morale voulait ce que dira Myriam à son père. Vous ne pouvez pas divorcer de mère, car à ce moment-là vous condamnez fils et fille. Quand Pharaon n'avait condamné que les fils, vous seriez donc pire que Pharaon. Myriam, dans le message, envoie un message très clair et net, nous croyons, nous espérons, nous deviendrons. Mais la majorité ne pense pas ainsi. La majorité se laisse embarquer dans ces méandres des 49 portiques. Et voilà qu'à peine sortie d'Égypte, mais tout le monde n'est pas sorti, bien entendu. Car ces 49 portes d'impureté, ces 49 paliers du mouroir de l'histoire, vont entraîner dans son sillage 4-5ème. 4-5ème qui, lorsque Moshé viendra et dira, Pakod, Yifkod et Lokim et Rém, ils diront, Tadaraba, nous on reste chez les Égyptiens. À toutes les époques, nous rencontrerons l'écrapule immorale de cette histoire. Et voici que le texte vient et nous dit, au chapitre 23, « Maintenant que vous êtes sortis d'Égypte, il vous faudra compter 49 jours. » Bon, très bien, on va compter 49 jours qui s'appellent « Arbaï betisha yémé à Omer. » Voilà. « Quand vous rentrerez en Eretz Yisraël, d'Aber ebni Yisraël, v'amartal yem, quitte à vous, elle arrête, lorsque vous viendrez sur la terre, ashera d'inotel l'archem, que je vous donne, vous n'avez jamais promis, vous allez donner. » « Uctzartem et txiratve, vete m'et Omer reçut d'Yisraël. » Vous devrez amener le Omer, c'est une mesure. Et qu'est-ce qu'on a amené pendant ces 49 jours ? Eh bien, l'orge. L'orge, tout simplement parce que l'orge était significative. Significative parce qu'elle était l'alimentation de l'animal. Lorsque vous étiez en Égypte, vous vous êtes laissé aller, certains pire que les autres. Mais même ceux qui sont la cerise sur le gâteau de la sortie d'Égypte, et nous le verrons dans l'épopée de Babit Bar, ne vont pas être le fer de l'anse de l'entendement de la délivrance de la Géoula d'Égypte. Ils périront tous. Tous, sauf deux. Joshua ben Nunge et Caleb ben Yefouné. Mais tous périront. Alors, les 49 jours où l'on amène, l'aliment animal, c'est pour dire, d'une certaine manière, en réfléchissant à la pensée du Tanya, Rabbi Schneer Zalman, il a dit, le père de Torat Rabad, de venir vous entendre, vous laissez place, vous laissez l'omniprésence de votre existence, enterrinée par Nefesh Abahamit, par l'âme animale qui est en vous. Des fois, il est vrai, certains de nos élèves ne comprennent pas l'âme animale, l'âme divine. Alors, je reprends Jean Cocteau, la belle et la bête. Elles sont là, elles sont en vous. Il fallait être bien bête pour, en entendant, Moshé refusait la délivrance, c'est clair. Car s'ils avaient entendu le sens de la délivrance, et s'ils avaient été non plus la bête, mais la belle, qui se fait frémir et réfléchir, ils auraient agi autrement, bien entendu. 49 jours, nous devons amener de l'orge au temple de Jérusalem, et le cinquantième jour, nous y amènerons du blé. C'est important. Le blé, c'est l'alimentation de l'homme. L'homme, c'est Nefesh Ha'ilokit, l'âme divine, c'est-à-dire de cet homme capable, sur le visage humain de son propre aide, de faire valoir l'image divine. Car à partir du moment où l'image divine se défait du visage humain, c'est Belphégor. Mais l'homme est celui qui révèle cette image divine sur son visage humain, par son comportement, par sa pensée, par ses actions, par sa parole, etc. Et alors, je me suis toujours demandé, mais comment allait-on faire pour pouvoir traverser ces 49 moments, jours, du Homère, et arriver, comme un cheveu sur la soupe, le cinquantième jour, et apporter du blé, qui serait donc cette dimension transcendante de l'image divine sur le visage humain ? Eh bien, nos singes y ont pensé. Nos singes y ont pensé, nos singes ont instauré que durant les sept semaines, eh bien, nous devrions quoi ? Eh bien, pendant les sept semaines, nous serions à même de devoir lire les pires qu'à vote, les maximes de nos pères. Qu'est-ce que les maximes de nos pères ? Qu'est-ce que la Mishnah des pires qu'à vote, la Mishnah que nous devons dire, donc, de manière répétitive, chaque Shabbat, qui, en fin de compte, le Shabbat est l'ouverture vers les nouvelles semaines, c'est-à-dire que nous intronisons dans ce Shabbat une dimension de l'être à égal du sens de ce que veut dire pire qu'à vote, c'est-à-dire l'identité morale. Parce que là-bas, il est question du droit, de la justice, de la miséricorde, de l'amour, etc., etc., de toutes les valeurs qui font de la vertu à ce que le monde puisse être et devenir enchanteur. Et donc, chaque semaine, nous allons lire cela. C'est donc que chaque jour de ce Homère est égal ou équivalent, mais à contrario, de ce portique, 49 jours, 49 portiques, chaque jour que nous allons énoncer, compter, décompter, l'ispor, c'est compter en hébreu, mais c'est l'essaper aussi. l'essaper, ça veut dire raconter. Il n'y a pas ici un chiffre, et surtout en hébreu, vous connaissez la guématrie, par exemple, il n'y a pas de chiffre en hébreu qui n'est le sens de la lettre. Et donc, chaque fois que nous allons prononcer aujourd'hui, le dixième jour du Homère, c'est par rapport à la dixième porte de Touba, d'impureté. Comme si ce dixième jour-là, que nous étions capables de compter, afin d'être raconté, là où la lettre prendrait tout son sens, eh bien, permettrait de se racheter de ce mouvement indélébile vers ce qui se meurt, et là, vers ce qui reprend vie au fur et à mesure des jours. Et pour que la vie soit reprise, il fallut que nous puissions être de ceux qui prendraient ce livre, le Shabbat, des Pirkei Avot, et qui nous dirions, Moshé, qui bel tora, mis Sinaï, ou Massar, les Yoshua, lui a reçu du mont Sinaï. Moshé, qui bel tora, mis Sinaï. Dieu lui a remis au Sinaï. Il était en position de pouvoir recevoir, donc il a reçu. Mais à partir de Moshé, il y a Messira. Messira, c'est la transmission. Messira, c'est la racine de quoi ? De Moussara. C'est-à-dire de la morale, c'est-à-dire de l'identité morale. C'est-à-dire que ce que va transmettre Yoshua et ainsi de suite qui nous sera transmis jusqu'à nous est cette capacité que nous devrions avoir à pouvoir entendre et comprendre le sens obvi de ce décompte des 49 jours du Homère face aux 49 portiques d'une dégradation vers les mouroirs de l'Histoire et que là, nous gravissions les degrés non pas du mouroir mais du vivoire et dans ce vivoire, nous arrivions à ce moment-là lorsque nous étions pleinement vivants dans ses vertus et ses valeurs à être le contenant juste pouvant recevoir la Torah. Et nous amenons ce jour-là nous amenons un sacrifice de blé parce que le blé est l'alimentation de l'homme. Oui, voilà, éternel. Alors que nous avions compris le sens éminent du corps de ce qu'il devait être à même de pouvoir faire valoir, nous recevions la Torah, nous annoncions que nous ferions et que nous entendrions là où enfin le contenant rencontrait le contenu, nous amenions de ce corban, de ce sacrifice, de cette offrande de blé pour venir te dire voilà, ceux qui viennent te voir ce sont maintenant les Bné Adam. Bné Adam, ce sont les fils de l'homme qui savent du prototype homme de la création. Mais nous ne nous appelons pas Adam, nous nous appelons Bné Adam parce que nous sommes quoi, qui plutôt, quoi aussi c'est vrai puisque quoi c'est égal à 45, c'est la Géoula, donc le dévoilement, la découverte de qui ? Eh bien, voici que nous sommes capables de dire que nous sommes Adam, Bné Adam, il n'y a pas de Ben si ce n'est de Bignane, c'est-à-dire de construction, nous sommes ces hommes capables d'avoir compris que nous devions nous construire. et Adam, l'acrostiche de Abraham, David, Vé Moshé, où le lien entre les trois, c'est que les trois sont d'une humilité incomparable, Abraham, Agni, Afar, Véfer, David, Aniketola, Véloïch, Moshé, Van Ardouma, l'humilité, l'humilité, c'est quoi ? Tout simplement d'avoir la classe dans cette humilité, de pouvoir faire un pas en arrière, laissant une place à l'homme, laissant une place à Dieu pour que les dialogues de l'histoire se créent. Et si ces dialogues de l'histoire se créent, c'est afin que cet homme, Adam, Aleph, Dalet, même, et bien puisse devenir Ben, c'est-à-dire celui qui sera à même de construire. Ben oui, nous n'arrivons pas sur les hauteurs synaïtiques simplement pour parler des pâquerettes et des orges, mais nous essayons de nous élever à ce que le laboureur voulant prouver à ses enfants la vérité qu'il y avait à s'investir, à se consacrer, à s'engager, et bien le laboureur et ses enfants étaient capables de venir et de leur dire « Voyez, maintenant que vous avez fait tous ces travaux, voici que le blé en herbe est en train de pousser et vous voyez son épi et face au soleil il se reflète comme un épi d'or, c'est votre richesse, c'est votre devenir. Je vous souhaite à vous aussi une bonne fête de Shavuot depuis Jérusalem. Shalom, Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada